C'est un masque Covid, ou bien peste avec le long nez. Je fais partie du club Jurassic des Arts parce que j'aime promouvoir l'art dans la région et je souhaite développer l'art et soutenir les artistes à la fois en prenant des activités qui permettent de dialoguer avec eux et de rencontrer des artistes. On a par exemple depuis 4 ans mis sur pied un marché de l'art qui s'appelle Moutard et on a vraiment à cœur de développer les rencontres avec les artistes. C'est vraiment un lieu d'échange et de rencontres avec les artistes. Et à ce moment-là, on organise un événement avec des collations, des boissons, un peu dans un cadre un peu plus convivial. Et donc j'assiste à toute la création de ce marché de l'art. Et il y a aussi d'autres activités en lien avec la médiation, dont la nuit au musée où le club participe activement en proposant des activités pour le jeune public, mais aussi pour la cantonale Berne Jura où là on assiste aussi en tant que jury et on collabore avec les artistes pour réceptionner les œuvres et puis accueillir les artistes d'une manière un peu plus conviviale au musée. Alors le club jurassien des arts est très précieux. C'est les amis du musée, ils viennent et ils animent un certain nombre de choses, comme par exemple la nuit des musées, ils organisent eux-mêmes un espèce de marché de l'art, mais très convivial. Ils ont plein d'initiatives qui servent le musée en fait. Ils amènent aussi bien sûr des amateurs d'art au musée. Il y a une proximité ici, toujours dans cette région. Les gens sont très prêts à discuter directement, donc il y a toujours des débats, de l'intérêt. Et puis ce qui est important, c'est que ce musée, en fait, les gens, autant les visiteurs que les artistes apprécient beaucoup, les salles du musée, l'entourage de la nature aussi, le jardin, mais aussi le fait qu'on soit très contrasté. Cette grande salle d'un côté, puis les petites salles dans la villa ancienne de l'autre côté. Donc ça, c'est ce que tu avais choisi. Et puis je te montre encore, j'en ai deux autres là, que j'ai pris avec aussi. Dans les travaux actuels que j'ai, c'est une espèce de transcendance, c'est une espèce d'échapper à cette vie qui est souvent chaotique et d'essayer de s'élever vers quelque chose de plus lumineux, de plus clair. Ce qu'il a de particulier, c'est que je suis né ici. Je suis né à Moutier et j'ai toujours été, si on veut, porté vers cette région, vers le Jura. Et le fait, dans le fond, d'avoir ce musée magnifique ici, j'ai voulu laisser quelque chose de moi, pour participer à l'ensemble global de ce musée qui est, pour moi, juste magnifique. En fait, c'est une petite participation de ce que je fais pour ce musée. Alors, nous organisons tous les deux ans le marché de l'art appelé Moutard. Et à cette occasion, nous préparons des activités pour les enfants, pour les familles. Une année, nous avions un modèle de masque, comme ça. Et les enfants ont fait des masques à leur idée, à leur couleur. Le club Jurassia des Arts aura bientôt 70 ans. En 2023, nous allons faire une fête et puis des animations pour un peu marquer cette date. C'était mon père qui avait créé ce club en 1953. C'était une section du club Genevois des Arts. Et pour ça qu'il s'appelle le club Jurassia des Arts. Ce n'est pas une idée politique, c'est vraiment une idée de région, pour se différencier de Genève. Nous allons essayer de continuer nos activités, soutenir le musée surtout.